Musique En 2007, Marie-Sophie Obama, basketteuse professionnelle, devient maman d'un deuxième enfant. Elle décide alors de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Ça devenait compliqué de concilier les deux, la carrière d'une sportive professionnelle et la vie de maman. Par la suite, j'ai eu une transition douce puisque j'ai été l'assistante de mon agent, l'agent sportif. On a géré la carrière de plus de 150 joueuses. Puis quelques années plus tard, j'étais agent immobilier indépendant pendant 5 ans et bien établi dans cette vie-là. En 2016, Tony Parker rachète la société Lyon Basket Féminin et contacte Marie-Sophie Obama. Il souhaitait que je porte le projet, que je prenne la présidence déléguée. L'Assemblée Générale qui a acté l'entrée au capital de Tony a eu lieu le 9 mars 2017. J'étais présente. Et puis tout s'est enchaîné très très vite puisque j'ai été nommée directrice générale déléguée. Elle quitte tout avec sa famille pour s'installer à Lyon et prendre les rênes du club. Depuis son arrivée, elle s'efforce de faire rayonner l'équipe emblématique de la SASP Lyon-Asvel Féminin. Mon champ d'intervention, il est très très vaste. Je manage de loin ou de haut, on va dire, le sportif, plus tout ce qui est le travail de gestionnaire. Ce sont des tâches qui sont inhérentes à un chef d'entreprise de TPE. L'ambition de Lyon-Asvel Féminin cette saison, c'est clairement de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine en terminant milieu tableau. Si on devait arrêter le championnat aujourd'hui, ça serait parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada